Vidéo 5 Adobe Creative Cloud Express Créer les sections Témoignages et Contacts Dans cette vidéo, nous traiterons de la création de sections Témoignages et Contacts sur votre site de portfolio. Ceci vous permettra d'apprendre à utiliser les options de dispositions Glide Show, diaporama, et Split Layout, dispositions séparées, à formater les citations et à ajouter les hyperliens et les boutons. Ajoutons d'abord la section Témoignages. Il peut être intéressant pour vos futurs employeurs de voir des témoignages de vos anciens clients ou employeurs. Récoltez une ou deux phrases de chaque contact, ainsi que son nom et son entreprise. Servons-nous de la fonction Glide Show pour afficher les témoignages d'une manière captivante. Commencez par ouvrir les options de dispositions. Cliquez sur Glide Show. Une nouvelle page s'ouvrira et vous verrez une barre de navigation pour téléverser des images. Pour cet exemple, nous allons choisir une image relativement neutre car celle-ci deviendra l'arrière-plan de nos témoignages. Lorsque vous aurez choisi votre image, cliquez sur Save pour retourner à la page principale de votre portfolio. La photo que vous aurez choisie s'affichera ici et prendra toute la page, même en défilant. Ajoutons les citations dans la boîte blanche située en dessous de votre image. Cliquez sur le plus dans la boîte et sélectionnez Texte. Créez un titre H1 intitulé Témoignages et copiez-collez les témoignages que vous avez recueillis dans la section Texte de votre page. Cliquez sur votre premier témoignage et sélectionnez Quote ou Citation parmi les options de formatage texte. Répétez ce même processus avec tous vos autres témoignages. Pour l'exemple, nous avons aligné les noms et lieux sur la droite et sur une ligne séparée afin de mieux distinguer cette information. Ensuite, créons la section Contact. C'est dans cette section que les employeurs éventuels trouveront vos coordonnées afin de communiquer avec vous. Dans cette section, nous allons explorer la dernière option de disposition d'images de Creative Cloud Express, Split Layout ou Disposition séparée. Créez un titre H1 intitulé Contact et cliquez sur Split Layout dans le menu de disposition. Cette option sépare l'écran en deux. Une moitié contient une photo et l'autre contient une photo, du texte, un bouton ou une vidéo. Cliquez sur Texte et créez un titre H2 qui servira d'appel à l'action pour les visiteurs de votre site. Écrivez une courte phrase comme Contactez-moi ou Prendre contact pour inciter les visiteurs à communiquer avec vous. Adobe Creative Cloud Express n'a pas d'option de formulaire de contact. Alors, sous votre appel à l'action, collez n'importe quelle information que vous voudriez montrer à des employeurs éventuels. Votre adresse électronique ou votre numéro de téléphone devra suffire. Profitez-en pour ajouter des liens intéressants en dessous, comme votre profil LinkedIn. Nous allons voir comment faire cela de deux manières différentes. D'abord, apprenons comment créer un lien à partir d'un bouton et ensuite un hyperlien. Pour créer un bouton, cliquez sur le signe Plus et cliquez sur Button. Une petite fenêtre s'ouvrira et vous pourrez inscrire du texte sur le bouton, ainsi que l'adresse web vers laquelle vos visiteurs seront redirigés. Choisissez ensuite l'alignement du bouton et cliquez sur Save. Votre deuxième option est de créer un hyperlien. Pour ce faire, ajoutez du texte, surlignez le texte désiré et cliquez sur le bouton Hyperlien. Une fenêtre s'affichera et vous pourrez saisir l'adresse du site désiré et cliquer sur Save. Enfin, ajoutez une photo dans l'autre moitié de votre page en disposition séparée. Cliquez sur le bouton Add your image. La barre de navigation Add photos s'affichera à la droite de l'écran. Cliquez sur Upload a photo et choisissez l'image qui représentera votre section contacts. Nous recommandons une photo professionnelle de vous ou de votre travail. Cliquez n'importe où sur l'image et deux options paraîtront. Focal Point, point focal, et Replace, remplacer. Sélectionnez Focal Point. Un point paraîtra sur l'image. Glissez ce point à l'endroit que vous jugez le plus important de l'image, votre visage par exemple. Cliquez sur Save dans le coin supérieur droit de la page pour visualiser votre section contacts terminée. En cliquant sur le bouton situé entre les deux moitiés de la section, vous pouvez modifier l'emplacement de la photo de gauche à droite et vice versa. Si vous êtes satisfait de ces sections, vous avez enfin terminé votre portfolio. Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons à visualiser et à publier votre page finale. Voici un aperçu de ce à quoi les sections témoignages et contacts devraient ressembler lorsque terminées. Pour visualiser les vôtres, cliquez sur le bouton Preview dans la barre de navigation supérieure. Merci. Merci.